En mars 2017, 40 000 adolescents de 17 ans ont accepté de répondre à une étude d'ampleur sur leurs addictions. Elle a été publiée ce jeudi. Elle est chargée de dresser un état des lieux de la consommation de drogue chez les jeunes français. Et c'est en Nouvelle-Aquitaine qu'on trouve le plus grand nombre de consommateurs de cannabis. La région est également mauvaise élève en ce qui concerne la consommation d'alcool et d'autres drogues illicites. On va en parler avec vous, Jean-Michel Delisle. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes donc médecin, psychiatre, addictologue, directeur du CEID, le comité d'études et d'informations sur la drogue et les addictions. Alors comment est-ce qu'on explique cette surconsommation dans la région spécifiquement ? Il faut se rendre compte qu'il y a toujours une surreprésentation de consommation de substances légales ou illégales, d'ailleurs tabac, alcool, cannabis et autres drogues, en Nouvelle-Aquitaine par rapport aux autres régions de France. Ça a toujours été le cas. Donc dans le tableau général... Il y a une raison à ça ? Alors les raisons évoquées sont à la fois en partie démographiques. Il y a la forte densité de jeunes, en fait, dans notre région. On est une région dynamique. Donc plus il y a de jeunes, plus les jeunes sont à risque de consommer par des effets de groupe. Il y a sans doute aussi des éléments liés à des traditions culturelles, notamment la fête, la fête basse-collandaise, bordelaise, etc., qui a fait un peu école au plan national, mais qui quand même provient d'ici, et où il y a toute une culture de la prise de consommation, la prise de produits, etc., en soirée. Il y a une autre dimension qui est particulière en Nouvelle-Aquitaine, c'est qu'il y a une surreprésentation très nette du nombre d'usagers chez les femmes, les jeunes filles. Et là, pour le coup, c'est ce qui explique en partie le différentiel. Et c'est sans doute lié aussi au fait que nous sommes une région où il y a beaucoup de diplômés. On se rend compte que plus les femmes sont diplômées, plus elles ont des pratiques festives pendant leur période d'expérience. C'est étonnant, on pourrait croire que c'est l'inverse, finalement ? L'inverse, c'est pour les gens qui perdent le contrôle, c'est-à-dire qu'ils vont devenir dépendants ultérieurement. L'enquête ESCAPA, dont vous parlez, est une enquête qui est menée chez des jeunes à l'âge de 17 ans et porte sur des consommations. Heureusement, l'énorme majorité de ces jeunes consommateurs ne sont pas dépendants. Ensuite, ceux qui deviendront dépendants, c'est souvent ceux qui ont des vulnérabilités psychologiques ou sociales. Alors, il faut quand même noter ce qui est aussi important, surtout dans cette étude, c'est une baisse significative des indicateurs du niveau de consommation, notamment du cannabis et du tabac. On revient à peu près au niveau des années 2000. Comment on l'explique ? Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Est-ce que c'est la prévention qui fonctionne ? C'est une excellente nouvelle. Il y a beaucoup d'enquêtes qualitatives qui ont montré que l'image du tabac chez les jeunes a complètement évolué ces dernières années avec une dénormalisation, c'est-à-dire maintenant il y a un regard un peu négatif. Cette diminution de l'expérimentation et des usages réguliers de tabac, par effet secondaire, on peut imaginer entraîner une diminution également des usages de cannabis, ce qui est une bonne chose. L'autre élément, je crois, à prendre en compte, c'est que l'information, malgré tout, sur les produits est de plus en plus mesurée, rationnelle et donc audible par des jeunes. On ne les juge pas par rapport à telle ou telle pratique, mais on peut attirer leur attention sur les risques. Et de plus en plus, ils voient autour d'eux des jeunes qui sont en difficulté par rapport à des substances. Donc c'est toutes ces dimensions-là qui ont pu permettre peut-être une prise de conscience et favoriser une meilleure prise en compte de ce risque-là. Alors l'alcool, par contre, reste toujours très plébiscité chez les jeunes. On voit dans l'étude que 85,7% des jeunes de 17 ans ont déjà goûté à l'alcool. Oui, alors ça, en culture française, pratiquement tous les jeunes de notre contexte culturel ont essayé au moins une fois. Ça peut être avoir bu un fond de fuite de champagne à l'âge de 4 ans lors d'un mariage ou d'une fête familiale. Donc là, ça n'a pas une signification énorme. En revanche, on se rend compte que les indicateurs les plus pertinents, peut-être, qui sont les alcoolisations répétées, qui sont les prises d'alcool très régulières, plus de 10 fois par mois, etc., sont elles aussi en diminution. Ce qui fait qu'on se rend compte que là aussi, il y a des signaux qui sont relativement positifs par rapport aux prises de consommation d'alcool actuellement. Vous êtes donc, on le disait, directeur du CEID, qui est le comité d'études et d'informations sur la drogue et les addictions. Vos missions, c'est principal, c'est d'accueillir et de prendre en charge des personnes qui présentent des problèmes liés à des usages de substances en tout genre. Alors là, on parlait de consommation des jeunes qui ont déjà consommé de l'alcool, de la drogue, du tabac. Mais comment est-ce qu'on devient accro ? Est-ce qu'il suffit d'une fois ? Justement, non. C'est-à-dire, on se rend compte que parmi les consommateurs, la majorité d'entre eux, même ceux qui ont des consommations parfois excessives, arrivaient à prendre le dessus, à gérer cela en devenant adultes, souvent, en reprenant à peu près le contrôle. Et puis, ils sont aidés par cela, par des consultations aux jeunes consommateurs. Il y a un dispositif national qu'on anime, notamment ici en Gironde, et qui permet de recevoir des jeunes qui sont un petit peu en difficulté. Ensuite, on se rend compte que finalement, ce n'est qu'une minorité de ces jeunes consommateurs qui, en grandissant, peuvent évoluer éventuellement vers une dépendance, une perte de contrôle et une addiction. À ce moment-là, on se rend compte que ce sont des personnes qui, souvent, ont des vulnérabilités associées, que ce soit des fragilités familiales, sociales, psychologiques, des événements de vie douloureux, etc. Ce qui veut dire que, justement, c'est très important qu'on puisse les rencontrer le plus tôt possible, ces jeunes qui sont déjà un peu dans l'excès, pour essayer de voir avec eux s'il y a ou pas présence de ces vulnérabilités, les accompagner sur ce plan-là, au plan psychologique, au plan social. Et c'est ça qui, ultérieurement, peut permettre d'éviter le risque d'une évolution dramatique vers une addiction. Les jeunes, justement, ils sont nombreux à venir d'eux-mêmes vous voir au CUID ? Ah oui, ils sont nombreux grâce aux dispositifs comme Conabu, qu'on anime à Bordeaux avec le département d'addictologie de l'hôpital Charles Perrins et nos collègues de l'ANPA. Ils sont nombreux à venir d'eux-mêmes. Ils viennent parfois d'eux-mêmes un peu à l'incitation de leur environnement familial, de leurs parents inquiets. Ils viennent aussi, il faut bien le dire, parce que certains sont orientés, parce qu'ils ont été surpris, en train de consommer sur la voie publique. Et à ce moment-là, il peut y avoir une pression, une pression policière, une pression de la part de la justice. Mais ça leur permet, évidemment, d'avoir cette évaluation, de voir où ils en sont et de les aider, le cas échéant, à ne pas évoluer vers une issue beaucoup plus compliquée du côté de l'addiction. Est-ce qu'il n'y a pas une augmentation également de la consommation des drogues dures en Gironde, à Bordeaux ? Par rapport à l'expérimentation chez les jeunes, on est toujours dans des taux relativement importants. C'est 7% à peu près des jeunes à 17 ans qui ont déjà essayé une drogue illicite. Donc, ce n'est pas négligeable. En l'occurrence, ces drogues-là, c'était classiquement l'ecstasy, la MDMA. Ça peut être des produits en milieu festif. De plus en plus, hélas, des usages très précoces aussi de cocaïne, de produits de ce style. Également des produits alléchinogènes, des acides, des choses comme ça. Alors, actuellement, la situation est relativement stable. En revanche, on se rend bien compte que chez des adultes, alors des jeunes adultes, l'état des lieux reste très problématique, avec notamment une augmentation très sensible des usages de cocaïne et des dépendances à la cocaïne. Et là, pour le coup, dans beaucoup de milieux sociaux. Parmi les prises en charge que vous faites, vous prenez aussi en charge les pratiques addictives. Donc, on le disait, ce n'était pas seulement la drogue ou l'alcool. Vous prenez aussi en charge des gens qui sont accros aux jeux vidéo, aux réseaux sociaux. Est-ce que vous envoyez de plus en plus des jeunes dépendants à ce type de pratique ? Dans le domaine du jeu, la pratique addictive la plus claire, disons, c'est les jeux d'argent et de hasard. Ce n'est pas tellement les jeux vidéo. C'est-à-dire où là, vraiment, il y a des grosses pertes de contrôle, notamment avec les jeux de grattage qui sont instantanés, et où les gens se mettent vraiment en difficulté. Alors, de plus en plus, effectivement, on reçoit des personnes, souvent des jeunes orientés par leurs parents, pour un abus d'usage d'écran. Et là, c'est un peu la même chose qu'avec les produits. C'est-à-dire, beaucoup de jeunes sont des consommateurs d'écran, si j'ose dire, un peu excessifs. Parfois, ils négligent un peu leurs études, etc., mais sans qu'il y ait vraiment une problématique addictive, auquel cas, un rappel éducatif, un soutien environnemental peut suffire. Et puis, parmi eux, il peut aussi y avoir des jeunes qui sont très en difficulté, qui ont des phobies sociales, qui ont honte d'eux, qui ne sont pas à l'aise dans la vie sociale, qui ont peur le matin en allant au lycée, parce qu'ils pensent qu'ils vont être ridicules en prenant la parole. Et pour ces jeunes-là, vous vous imaginez à quel point le fait d'avoir un espace de réalisation ludique, où ils ne sont pas confrontés au regard de l'autre, et où ils vont pouvoir devenir un super-héros, pour eux, est une pratique réellement à risque, et peut déboucher sur des addictions. Donc, le schéma est un peu le même. Il faut essayer de repérer ces vulnérabilités, les prendre en compte et les accompagner. Merci beaucoup, Jean-Michel Delisle, d'avoir accepté notre invitation d'être venue sur le plateau de TV7. Vous restez avec nous. On se retrouve dans un instant pour un nouveau journal. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada